Merci à l'espace régional éthique Occitanie de m'avoir fait la gentillesse et l'honneur de venir ce soir ici dans cette salle Auguste avec une assemblée qui l'est tout autant. Alors oui, moi je vais essayer de réfléchir avec vous sur l'idée de risque et donc j'avais intitulé ça « Quel risque prend-on à ne pas en prendre ? » En fait ce sujet je l'avais déjà abordé, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Pascaline, je l'avais d'abord abordé, peut-être certains d'entre vous le connaissent, au Mascareron à Uzès, un hôpital psychiatrique dans lequel j'interviens encore depuis plus de 5 ans et l'idée qui est très intéressante en fait c'est qu'une fois l'an nous nous retrouvons, les résidents et moi-même on a une grosse séance de brainstorming si vous voulez et puis au terme de cette journée dont je ne vous cache pas qu'elle est quand même assez épuisante, il émerge un sujet et il m'incombe de le traiter ensuite sous plusieurs aspects en 6-7 séances dans l'année, séances qui sont des séances mensuelles, où sont bien sûr présents les résidents, où il y a aussi les personnels soignants et puis aussi il y a les curieux qui viennent et ça c'est très heureux parce qu'après dans le jeu de questions-réponses quand quelqu'un prend la parole, il y a beaucoup de mal à distinguer, si vous voulez le malade du psychiatre par exemple. Enfin c'est intéressant qu'ainsi la parole se occupe dans notre traversière en quelque sorte, on est vraiment dans une expérience de parole traversière et toutes sont prises au sérieux. A toutes, je cherche à faire écrire. Donc c'est là d'abord où effectivement j'ai été confronté à ce problème parce que d'autres, les patients, étaient confrontés à ça dans la démarche de soins. Donc ça c'était, et pas que dans la démarche de soins, donc c'était une question qui m'a vraiment mis en mouvement et puis qui m'a un peu épanlé. Et puis ensuite, j'ai été sollicité il y a quelques années de ça à Genève et là c'était des travailleurs sociaux, des professionnels du monde juridique, judiciaire, qui m'avaient sollicité sur cette question parce que là encore, la question est à peu près la même, à partir de quand on peut estimer, à partir de quand on peut estimer qu'on peut prendre le risque d'accorder à l'autre l'exercice de son autonomie. C'est une question qui était centrale, il y avait eu des situations qui étaient vraiment très traumatiques, pour vraiment d'équipe à l'époque là-bas. Entrez monsieur. Je faisais que l'introduction, en fait on vous attendait. Je sais qu'il n'y a pas rejeté sans moi. C'est le trésorier. Et alors, je pense que c'est peut-être la peine de commencer par ça. Lorsque j'étais intervenu là-bas, avec les travailleurs sociaux, et puis les gens de l'équivalent de la PJJ, en fait ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient fait intervenir aussi d'autres intervenants, et il y avait deux personnes notamment, qui m'avaient laissé un petit peu pontoise. La première, c'était en fait une personne qui était, on était en Suisse, donc c'était un trader. Trader et un travailleur social. Vous imaginez quand même, l'amplitude quand même de jeu entre l'un et l'autre. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'il développait ce qu'il faisait avec son portefeuille de clients, alors qu'il avait, on va dire, l'imaginaire et le profil de l'homme qui prend des risques, qui a plein d'initiatives, qui est toujours sur la brèche. En fait, on découvrait que son excellence et sa rue, c'était justement d'investir dans des opportunités qui étaient garanties sans risque. Donc c'était pas très intéressant. Ils allaient me dire en même temps, quelqu'un dans la finance, est-ce que c'est vraiment intéressant. Et puis après, il a intervenu une autre personne qui était assez remarquable, qui était un cascadeur aussi. Il l'avait sollicité en disant, lui, il y a des choses à dire sur le risque aussi. Et la chose qu'il avait à nous dire, c'était qu'il n'en connaît jamais. Alors j'étais le troisième intervenant, qui est un petit peu arrivé comme ça à sec. Je me suis dit que c'était effectivement un sujet qui méritait un peu qu'on le travaille, qu'on le laboure. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors comme ça a été très très bien présenté tout à l'heure dans la locution inaugurale, je fais entre guillemets métier de philosophe. Je ne sais pas si c'est un métier, je ne sais pas ce que c'est que philosophe. Mais enfin, en tout cas, ce qui est important et ce que je voudrais faire avec vous, c'est effectivement travailler dans la distance. Avoir un regard désintéressé sur la question du risque. Sachant qu'ensuite, toute notre affaire, dans le BIPA qui va nous suivre, ça va être de l'articuler, de l'intéresser peut-être à des problématiques de terrain, peut-être à des pratiques ou à d'autres notions qui vous évoquent quelque chose. Donc mon travail, mon intervention, elle va être vraiment, j'espère, dans la ligne un petit peu de ce que c'est que la philosophie. Adopter une distance comme ça, aborder un point de vue qui est un petit peu le point de vue de Sirius, pour regarder la Terre de loin, perspective comme ça un petit peu détachée, qui prend du champ de la distance, qui nous permet d'avoir un peu de respiration et d'avoir un peu de jeu avec cette notion qu'on pourra ensuite réinvestir dans la seconde partie. Alors, voilà, maintenant ils sont tous arrivés, donc je peux y aller. Peut-être commencer par le mot risque, par son apparition dans la littérature. Le mot risque, il apparaît dans notre tradition, bien sûr, sous la plume des Grecs. Merci. Merci.